Il faut que les politiques comprennent le changement de société qui s'opère avec les nouvelles technologies. Nous vivons une ère de l'innovation sans précédent qui va transformer notre société, transformer les filières économiques. Les technologies blockchain, donc de chaînes de blocs, emportent un très fort potentiel d'innovation et que nous n'en sommes qu'au début et qu'il faut encore explorer, se poser des questions. Je ne vois pas la France comme un pays en rétat. Je pense qu'il y a de belles synergies à créer entre des grands groupes comme IBM et des startups pour pouvoir permettre à des solutions innovantes de se déployer rapidement et en assurant la pérennité. Notre responsabilité, c'est de regarder comment ces technologies deviennent des opportunités. Nous avons une mission de tierne de confiance. Je pense qu'il faut continuer cette dynamique qui est de mettre en relation grandes entreprises, législateurs et startups parce qu'en fait, c'est en créant des cercles vertueux comme ça qu'on va arriver à faire quelque chose. Dans la blockchain, on a une technologie encore, une technologie dont on nous dit qu'elle permet le transfert, la transmission et l'archivage de manière sécurisée. Mais cette technologie, elle s'écrit avec un code et qui prend une forme d'un algorithme. Et cet algorithme, ce sont des chiffres. Or la loi, ce sont des lettres. La France n'est pas en retard. Absolument pas. On a un petit retard dans l'encouragement et dans la capacité d'encouragement de ce qui marche. Mais on n'a absolument aucun substrat de retard fondamental. On n'a pas de retard en termes de formation et de compétences. On a tous les moyens aujourd'hui d'exercer notre souveraineté, mais sous la forme d'une souveraineté de compétences. Ce matin, on a annoncé la création du talent coin et donc l'utilisation de la blockchain pour transformer la façon de travailler dans notre propre entreprise. On annonce aujourd'hui avec Bouillet Mobilier le premier projet Smart Grid français qui est développé dans le quartier de Louvre, Confluence. Et ça fait suite à la promulgation de l'ordonnance de la commission de régulation de l'énergie en juillet dernier. Je pense qu'on ne légifère pas sur une technologie. Ça, c'est la première chose parce que c'est avant tout un outil. La confiance autour de la blockchain se fera sur la sécurisation, évidemment. On sent bien la nécessité de revenir à des systèmes beaucoup plus horizontaux et à un Internet des gens. Je pense que la blockchain est vraiment un marqueur assez fort de ce qui est en train de se passer, d'un retour à un Internet vraiment décentralisé, vraiment distribué. Moi, je pense qu'il y a des étapes à franchir. On pourrait faire ça, par exemple, pour la procuration électorale en ligne, ce que le gouvernement refuse pour le moment. C'est quelque chose qu'on pourrait faire avec la blockchain. Oui, moi, je crois qu'au final, la blockchain pourrait répondre à la crise de confiance en faisant notamment baisser l'abstention. On voit que c'est une nouvelle technologie qui est pleine de potentiel. Et donc, il est important que nous ayons ce genre de rendez-vous pour voir les attentes des uns et ce que les politiques peuvent apporter. Et on voit bien qu'effectivement, pour l'instant, on est encore dans une phase d'expérimentation. Ce que demandent les acteurs, c'est pas trop de régulation pour effectivement que ce secteur puisse se développer. La connaissance, la maîtrise de ces sujets, l'appréhension la plus en amont possible est nécessaire pour pouvoir faire de bonnes lois. C'est du devoir des parlementaires d'être à l'écoute de tout ce qui se fait, de tout ce qui bouge, de tout ce foisonnement et d'être parfaitement en phase avec ces développements qui sont la société de demain. C'est plus qu'une technologie pour nous, c'est une infrastructure qui va nous amener à nous poser des questions sur la façon dont on doit travailler aujourd'hui, demain et sans doute après-demain. Donc, faire partie de ce forum, c'était important. Moi, je retiens surtout la mobilisation. Avoir un séminaire sur la blockchain avec des dizaines de personnes qui attendent à l'extérieur pour pouvoir entrer et contribuer, je trouve ça passionnant. C'est un très bon signal. Faisons de plus en plus de forums comme ça pour justement traiter ces questions et pas les laisser enterrer. Et c'est dire que dans deux ans, finalement, on n'a pas répondu aux questions. Sous-titrage ST' 501